Musique Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady ! J'espère que vous allez bien. Moi j'ai la patate, j'ai des informations à vous donner. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une petite vidéo, tuto, informations, blabli, blabla. Donc voilà, ça me manquait, ça fait vraiment plaisir de vous sortir cette vidéo. Je n'ai pas beaucoup de temps, je dois filer au boulot, mais voilà, j'ai trouvé quelques minutes pour vous donner les dernières infos fraîchement sorties de Bungie. Donc c'est parti, je vais vous parler du prochain patch qui va sortir le mardi 13 janvier de cette semaine. Donc on va parler tout d'abord des choses qui ne vont pas sortir, comme ça on va régler tout de suite la question. Il n'y aura pas de raid difficile mardi prochain, donc patience. Il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés, de nouvelles choses qui vont venir pour ce raid. Donc je pense que ça met un peu plus de temps à être mis en place, à être communiqué. Donc j'imagine que ce raid, il était prévu vers fin janvier. J'imagine bien une sortie le mardi 27 janvier. En tout cas, ce sera un mardi, c'est quasiment sûr. Donc voilà, il va falloir attendre encore un petit peu. Autre chose qui n'aura pas lieu, le fameux tournoi d'Osiris que tout le monde attend, dont tout le monde parle, ne sortira pas encore. Et pour cause, c'est l'arrivée du tournoi de la bannière de fer, ou du moins le retour. Sauf que cette fois-ci, la bannière de fer a été corrigée, améliorée et surtout rééquilibrée, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup, énormément de joueurs qui se plaignaient du manque d'équilibre entre les niveaux, alors que ce tournoi était soi-disant fait pour ça. Donc voilà, c'est corrigé. Donc là, c'est vrai que je n'étais pas adepte du PVP, mais vu qu'ils ont fait un effort pour améliorer tout ça, eh bien, je vais aller voir ça et découvrir ça avec plaisir. Donc le retour de la bannière de fer qui aura lieu du 13 au 19 janvier. Et on poursuit, on va parler du patch en lui-même. Donc dans un premier temps, il va y avoir quelques correctifs légers qui vont être apportés, comme par exemple le souffle de l'explosion des lanternes qui est créé à l'étape des lanternes dans le raid de Kropta, qui va être atténué, puisqu'apparemment, il était beaucoup trop important. Il y aura également le bug des Vigies, donc à l'étape du passage des Vigies, ou alors à l'étape où il faut sortir les deux sorcières juste avant d'attraper Kropta, eh bien, ce bug des Vigies qui ne spawnait pas par moment, eh bien, va être corrigé. Ensuite, il y aura d'autres petits correctifs, comme par exemple le PVP, où il y avait apparemment certains joueurs qui se plaignaient d'une rotation pas très très efficace au niveau des maps du PVP. Donc il va y avoir un petit correctif qui va être apporté à ce niveau-là. Et maintenant, on va pouvoir parler du plus gros, du plus lourd, du plus attendu de ce patch, qui concerne essentiellement les principaux glitchs du raid de Kropta. Et oui, malheureusement, on ne va pas perdre de temps. Le boss final du raid a été patché, ou du moins va l'être, à partir de mardi prochain. Il sera donc à présent impossible de le mettre à genoux et de se déconnecter pour en venir à bout. Donc je sais qu'il y aura des déçus, mais prenez-le de façon positive, puisque ça va être l'occasion de revivre votre expérience destinée, de profiter à nouveau, de vivre le jeu de façon légite. Et ça, c'est quelque part une redécouverte du jeu, un nouveau challenge, une nouvelle difficulté. Et je pense que vous pouvez largement apprécier ce côté positif du jeu. Vous ne pourrez pas également utiliser la réanimation des arcanistes, qui vous permettait de mourir et de faire disparaître la présence de Kropta, puis de vous réanimer. Il y aura également le patch de l'étape du pont. Alors il y avait énormément de glitch à cette étape. Il y avait des gens qui passaient avec leur super. Il y avait des gens qui passaient en faisant des coups d'épée dans le vent, notamment les chasseurs avec l'épéiste. Il y avait l'épée principale du jeu qui était également utilisée. Donc tout ceci sera patché. Il faudra absolument faire passer les joueurs par le pont, et uniquement par le pont, pour passer cette étape. Il sera patché également l'étape où les joueurs pouvaient se mettre tout au fond de la salle, en attendant que les ennemis despawnent. Puis ressortir pour pouvoir simplement tuer les ogres et passer le pont. Donc voilà, tout ça, ça va être corrigé, patché, complètement annulé. Donc vous ne pourrez plus utiliser ces techniques. En revanche, je ne sais pas si la technique qui utilisait les réanimations de l'arcaniste a été patchée. Donc c'est une technique dont on ne vous a pas parlé. Je ne sais pas si elle est patchée, je vous laisserai la tester. Donc en l'occurrence, cette technique consistait à faire passer trois joueurs, et à laisser sur la première salle les trois arcanistes, qui dès lors pouvaient utiliser leur réanimation pour pouvoir respawn une fois que les ennemis étaient complètement éliminés. Donc voilà, cette technique, je pense, est encore utilisable, mais bon, jusqu'à quand, je ne sais pas. Et pour terminer, concernant le dernier patch de ce raid de Kropta, vous aurez un loot possible à la troisième étape, la fameuse étape de Xurite. Là, le nom, je confonds à chaque fois, Iryut ou Ithure, la fameuse grande sorcière qu'il y a juste avant Kropta, qu'il faut sortir. Eh bien, cette sorcière, c'est une étape qui était, je trouve, très, très difficile. Il y avait un temps avant la liturgie, je trouvais que c'était assez sportif, et pourtant, on n'avait pas de loot au moment de cette étape, et je trouvais ça vraiment dommage. C'est chose faite, vous allez maintenant pouvoir looter des armes exotiques, des équipements pour vos personnages, et même des matériaux irradiants. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle de ce correctif. Et pour terminer, juste un petit détour par le caveau de verre en mode hardcore. Jusqu'ici, vos armes étaient bloquées à 302 dégâts. Eh bien, c'est chose faite, vous pouvez améliorer vos armes en level 32, c'est-à-dire jusqu'à 331 de dégâts. Ça fait vraiment plaisir, vous allez pouvoir avoir une confluence, une grande faucheuse, ou même un épilogue d'Athéon qui monte jusqu'à 331. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle officielle de ce correctif. Voilà, c'est bon, on a fait le tour, j'espère que ces infos vous ont plu. Et je vous donne juste un petit rappel pour ceux qui ne sont pas encore au courant. On a sorti un forum qui va vous permettre de rencontrer les joueurs. On va faire une vidéo spéciale dédiée à ce sujet, j'en dis pas plus. Je vous donne juste simplement l'adresse de ce forum, destiny4players.fr. Je vous fais de très très gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces sur du Destiny. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada